Nous allons maintenant passer au tableau qualité de votre plan Occitanie Est, PCLR, qui sont des données extraites du Sudoc et qui montrent des possibilités de chantier d'amélioration des données. Sur cette extraction, j'ai procédé à une extraction du Sudoc sur la base du critère plan Languedoc-Roussillon, PCLR. Cette extraction a été effectuée le 9 février 2023. Ce fichier a été transmis à Jean-Philippe. On a travaillé un petit peu dessus ensemble. Et l'idée, comme je vous le disais, c'est à la fois de vérifier la qualité du signalement au niveau bibliographique, mais aussi au niveau des exemplaires, puisqu'il y a des choses, vous verrez, des petites choses qui peuvent être visualisées par l'intermédiaire de ce plan qualité. Pour donner des grandes lignes, la photographie de la qualité des données pour ce plan-là, je vous ai fait deux diagrammes. Le premier, sur les données bibliographiques. Je me concentre sur quelques données que j'extrais, mais là, je ne vous ai pas tout mis. Je vous ai mis aussi des zones qui permettent aussi de comprendre pourquoi, par exemple, il n'y a pas d'ISSN, etc. Est-ce qu'il y a une demande en cours ou pas ? Une demande en sidémis. Donc, en fait, le fichier, vous verrez, il n'y a pas que ces quelques critères-là. Il y a beaucoup plus de choses, mais là, j'ai mis un peu en évidence les choses qui me paraissaient les plus dignes d'intérêt. Donc, voilà. Vous avez un plan qui a aujourd'hui, enfin, à la date de l'extraction, pardon, ça a peut-être augmenté depuis 293 titres, dont un peu plus de la moitié, 171, n'ont pas d'indexation. Alors là, c'est un peu historique, c'est-à-dire que pendant des années, on a dit aux catalogueurs de France et de Navarre de ne pas rajouter d'indexation. Alors, une indexation, c'est une indexation, par exemple, Rameau, ça peut être un autre type d'indexation, qui permet de préciser de quoi parle le titre. On le faisait beaucoup sur les monographies. On disait, on demandait de ne pas le faire sur les périodiques puisqu'on pensait à la fois que le titre du périodique suffisait à donner une idée de ce dont parlait le périodique, mais aussi que parfois, pour des périodiques un peu généralistes, ça n'avait pas vraiment de sens. Aujourd'hui, on a un peu changé d'avis. Et ça, c'est en lien aussi avec le web de données, avec les liens, et notamment les liens entre notices. Et vous verrez, parce qu'on va aller faire une petite excursion du côté d'IDRF si on a le temps, que c'est intéressant de rajouter une indexation parce que ça va permettre à vos notices, les notices de votre plan, de remonter dans IDRF et d'être beaucoup plus visibles. Donc, même si c'est une indexation généraliste, ça vaut toujours la peine de le faire. Donc voilà, à peu près 171 titres sur lesquels il n'y a pas d'indexation, aucune indexation ni en 606, ni en 607, ni en 608. Sachant que la 606, c'est l'indexation sujet, c'est sans doute la plus intéressante. La 607, c'est l'indexation géographique. Et la 608, c'est l'indexation genre-forme. En général, on met périodique pour un périodique, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Mais sur les indexations qui sont faites, il y a des indexations existantes présentes dans les notices, mais pour lesquelles on n'a pas de lien vers un référentiel. Notamment pas de lien vers Rameau. C'est les 17 titres qui sont sans lien, indexations sans lien. Et ça, vous verrez que c'est important de rajouter une indexation Rameau, même s'il y a d'autres indexations dans la notice bibliographique qui sont déjà existantes, parce que ça va remonter dans l'IDRF. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Il y en a quelques-uns, très peu, qui n'ont pas de CDD ni de CDU. CDD, classification décimale D-Way, CDU, classification décimale universelle. Là encore, ça peut être un tout petit chantier d'amélioration. En général, on a beaucoup de classifications de D-Way dans les notices parce que ce sont des informations qu'on récupère directement du registre de l'ISSN. Et donc, en général, les notices de périodique, elles sont enrichies à la base, en fait. On a aussi, alors c'est un peu la même chose que pour l'indexation, dans une notice de périodique, on va pouvoir signaler des autorités. Alors, en général, pour un périodique, c'est rare qu'on signale des autorités auteurs. C'est rare qu'on ait un auteur qui soit unique et qui soit une personne. Pour un périodique, on va plutôt parler d'une collectivité éditrice. Donc, c'est ça qu'on signale en 710, 711 et 712. Donc, ce sont les extractions que j'ai faites. Et donc, là, on se rend compte qu'il y a quand même peu de titres, à peu près un tiers, on va dire, qui sont sans aucune autorité, pour lesquels on pourrait faire ce travail de rajouter une autorité. Et puis, sur ces 90 notices sans autorité, il y en a à peu près la moitié, ah non, pardon, c'est pas du tout ça, sur celles qui restent, c'est-à-dire les 200 notices pour lesquelles vous avez effectivement une autorité dans les notices signalées, par exemple, collectivité éditrice, etc. Il y en a seulement 41 qui n'ont pas de lien, pareil, vers une notice d'autorité dans IDRF. Et donc, là encore, c'est important de faire ces liens-là, d'autant que là, les notices, elles sont quand même fournies avec des autorités. Et puis ensuite, je vous ai mis d'autres choses. Il n'y en a que trois qui n'ont pas d'ISSN. Alors là, est-ce qu'on peut faire une petite demande de numérotation ou est-ce qu'on est dans du hors-champ ISSN ? C'est à voir. Voilà pour les notices bibliographiques, les données bibliographiques. Je passe aux données d'exemplaires, s'il veut bien passer à la... Voilà, l'analyse des données d'exemplaires. Donc là, je trouve que c'est intéressant aussi de sortir ces informations-là. Alors, vous voyez que le nombre d'exemplaires en bas, en bleu, est plus important que le nombre de notices bibliographiques. 414 exemplaires. Pourquoi ? Parce que parfois, dans le plan, vous allez peut-être posséder deux exemplaires. Un établissement va posséder deux ou trois exemplaires du même titre. Voilà. Donc là, on a quand même une bonne qualité, une bonne qualité de signalement, puisque notamment sur les lacunes. Alors là, je ne vous ai extrait que quelques informations, mais on a très peu d'exemplaires qui sont signalés comme étant lacunaires, en 955,7$ ou en C01, je crois, c'est C01. Mais voilà. Donc, il y en a quelques-unes qui sont 55, qui sont déclarées comme étant lacunaires et qui n'ont pas de 959. Alors là, 959, c'est la L01 en formation d'OcPS. Et c'est la zone qui va vous permettre de signaler des lacunes de manière très précise, parce que c'est une zone structurée. On va pouvoir signaler l'année, le volume, ce n'est pas une zone de notes. Donc, c'est important. Mais là, on a une bonne qualité, puisqu'il y en a très peu, en fait, qui n'ont pas de 959 dans votre plan. Ensuite, on a quelques petites données aussi sur lesquelles je voulais qu'on travaille et que j'aimerais vous montrer tout à l'heure, qui sont les états de collection, qui peuvent être ouverts pour certains titres, certains établissements, alors qu'on a une date de fin d'état de collection. Et à l'inverse, donc on a quelques-uns, 49, à l'inverse, on a parfois des états de collection qui sont fermés. Ça, c'est quand vous dites, en fait, que vous n'êtes plus abonné au titre, en fait. Alors que, en fait, dans votre état de collection, il n'y a pas de date de fin. Donc voilà, ça, c'est des petites mini-incohérences qui ne sont pas très graves, mais voilà, qu'on peut aussi, dont on peut faire un chantier. Et voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite aller voir, on va voir ce tableau qualité. Je l'ai transmis à Jean-Philippe, et donc voilà, c'est ce qui sans doute sera la base de chantier éventuellement. Je vais passer sur Internet pour vous montrer le site de la baisse, voilà, et pour vous dire que ces données, ces données de qualité du signalement, des plans, des plans, enfin, au niveau bibliographique et d'exemplaires, en fait, on en fait des études. Alors, je ne l'ai pas faite l'année dernière, fin d'année, parce que je n'ai pas eu le temps, mais tous les ans, on essaie de faire une étude, une extraction, en fait, des données, des plans, et ces études-là, qui sont annuelles, et qui vous permettent aussi de voir les évolutions. Alors, c'est plutôt au niveau macro, mais ça peut être intéressant. Vous le trouvez donc sur le site de la baisse, abaisse.fr, dans l'onglet Réseau Sudoc PS. Dans cet onglet Réseau Sudoc PS, vous avez, sur la gauche, une rubrique Conservation partagée. Voilà. Là, d'ailleurs, vous trouvez la cartographie de la conservation partagée avec votre plan qui apparaît. Mais vous avez aussi, à droite, dans les ressources associées, à télécharger les plans de conservation partagée, un état de l'art quantitatif, qualitatif. Avec les différentes études 2019, 2020, 2021, qui montrent l'évolution du signalement en nombre d'autorités liées, en nombre de numérotations ISSN pour tous les plans, qu'ils soient thématiques ou régionaux, en France. Donc, ça vous permet aussi de vous situer par rapport aux autres plans. Donc, voilà. Vous pouvez lire ces études. Ça se lit vite, puisque ce sont essentiellement des tableaux chiffrés. Donc, maintenant, nous allons passer sur le tableau qualité de votre plan. Ce tableau qualité, donc, il y a deux onglets principaux. Le troisième, Camembert, c'est ce qui m'a permis de faire les diagrammes que vous avez vus tout à l'heure sur le PowerPoint. Donc, un onglet exemplaire, un onglet données bibliographiques. Et donc, nous allons avoir différentes colonnes. Et ces colonnes, vous voyez qu'on a des petites flèches. Et ça va permettre de trier, de faire des filtres et des tris dans Excel. Et donc, de voir rapidement, en fait, des choses qui manquent, par exemple. Donc, c'est un fichier. Si je descends, vous voyez, avec l'ascenseur de droite, je vais voir que je suis bien, ici en bas, à 293 titres signalés. Donc, ça, ça va. Et ensuite, dans les colonnes, nous allons avoir en premier le numéro PPN. Alors là, c'est des données un peu brutes. Nous avons le type de ressources. Pareil, une autre vérification de titre. L'ISSN en colonne D, le titre du périodique. Le nombre de localisations, alors ça, c'est intéressant. Parce que ça vous permet de trier, par exemple, sur les titres avec les localisations les plus rares, par exemple, ou les plus nombreuses. Avec la flèche, ici, vous allez pouvoir trier par localisation les plans dans lesquels se trouve ce titre. Autre plan ou plan Languedoc-Roussillon. Ici, en colonne I, vous avez les établissements de localisation. Donc là, vous pouvez aussi faire un filtre et un tri sur les établissements qui possèdent ce titre. En A, on a... Alors ça, c'est intéressant. C'est titre en cours ou qui a cessé de paraître. Alors A, ça veut dire en cours. B, qui a cessé de paraître. Ça, c'est intéressant de le comparer avec les dates de publication en K et en L. Colonne K, année de début de publication. Et colonne L, c'est la 100 position 13-16 dans le Sudoc. Quand on a 9-9-9, ça veut dire que c'est encore... Enfin, il n'y a pas de date de fin de publication. Et sinon, on a, par exemple, 2011, date de fin de publication. Alors, je continue vers la droite de mon tableau. J'espère que ça ne va pas vous donner le tournis. Ensuite, on a d'autres zones. Voilà, des zones qui étaient intéressantes. Par exemple, la 210, la 214, pour vérifier aussi les éditeurs et les dates d'édition. Des zones de notes en 300, la 316, dans laquelle on peut avoir des lacunes signalées encore, parfois, en E316 et qui remontent ensuite en 316 à l'export. La périodicité, intéressant aussi. Voilà, vous pouvez vérifier des choses là-dedans, d'autres zones de notes, etc. Et enfin, on va arriver à des zones intéressantes que sont... Je regarde parce que j'ai 20 à 25 minutes. Nous avons, non, pas du tout. Nous avons, en colonnes U et V, nous allons avoir les liens. Alors ça, c'est intéressant. À des équivalents électroniques du titre ou à des numérisations du titre. Donc, par exemple, si vous voyez là, 456, dans une notice d'imprimé, va permettre de signaler la reproduction, la numérisation, la reproduction numérique de ce même titre imprimé. Donc ça, c'est intéressant parce que vous pouvez vous dire, ben voilà, pour combien de titres existe une numérisation signalée dans le sudoc ? Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez qu'on a l'ISSN de cette numérisation qui est extraite et le PPN de cette numérisation. Donc, vous pouvez aller voir la notice de la numérisation dans le sudoc. De la même manière, je vous ai extrait aussi en colonne X, Y, Z les informations sur les équivalents numériques. C'est-à-dire, on a un imprimé et puis on a un lien dans le sudoc depuis la ressource imprimée vers le même titre en ligne. Donc voilà, pareil, en 452 avec l'ISSN et avec le PPN qui est lié. Donc là encore, ça peut vous permettre d'aller voir un petit peu tout ça. Ensuite, on a encore 830, je ne sais plus ce que c'est. Et on va arriver à des zones très intéressantes dont on a parlé tout à l'heure, les autorités. Donc là, je vous ai extrait tous les titres, enfin pour chaque titre en fait, les zones dans lesquelles on signale des autorités dans le sudoc. Et donc là, avec les filtres, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Eh bien, par exemple, je veux trouver pour mes 293 titres, ceux qui n'ont pas d'autorité. Donc je vais aller, alors à chaque fois, ça se construit un peu pareil. J'ai la 710 $A, la 710 $3 et la 710 $4. En A, je vais avoir l'autorité en textuel, on va dire. En 3, je vais avoir le PPN de l'autorité, parce que parfois, il y a une notice d'autorité qui existe dans IDRF. Et puis le code de fonction en $4, est-ce que c'est auteur, etc. Alors on n'aime pas trop les auteurs puisqu'on signale plutôt des collectivités éditrices. Je crois que c'est 375 ou 475 le code de fonction. Et pareil pour les autorités secondaires et puis 712, je ne sais jamais moi la différence entre 711 et 712. Bon, mais en tout cas, ce qu'on va aller voir, c'est si on a des titres, comme on l'a vu tout à l'heure, qui n'ont pas du tout d'autorité. Donc pour ça, vous voyez, je clique sur la flèche à droite dans l'intitulé de ma colonne. Et là, je vais tout enlever, donc je désélectionne tout et je veux que les lignes vides pour lesquelles je n'ai pas d'autorité. Je vais signaler en 710, vous voyez, en colonne AB. Je vais faire pareil pour la 711. Je vais tout enlever, je vais ne garder que les lignes vides pour ne pas avoir non plus les autorités signalées en 711. Et pareil en 712 parce que vous voyez, il m'en reste là. Je ne sais plus ce que c'est, 710. Il faut regarder là, on a... Non, je ne veux pas remplacer. Il faut regarder dans le guide méthodologique. Donc là, pareil, j'enlève tout. Je ne sélectionne que les lignes vides. Et là, vous voyez ici en bas, 89 enregistrements trouvés sur 293. Donc j'ai 89, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le diagramme. Et là, donc, j'ai les PPN. Donc là, j'ai les titres, la vigne américaine, etc. Tertorine, pour lesquels je n'ai aucune autorité dans la notice. Voilà, donc ça, ça peut vous donner une idée. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une autorité ? On va aller faire un petit détour par IDRF pour voir pourquoi c'est important. Donc là, je vais effacer mes filtres pour trouver un PPN avec une autorité. Donc là, je vais dans Excel, je vais dans Données, s'il veut bien. Je efface mes filtres. Et là, par exemple, vous voyez, je vais prendre cet exemple-là, ClubSevenol. Donc j'ai un titre là. Alors je ne sais pas lequel c'est, il faudrait qu'on revienne au début. Qui s'appelle Cosses et Cévennes. Moi, ça m'intéresse bien parce que j'aime bien les Cévennes. Et donc, dans cette notice, il y a une autorité en 710, ClubSevenol. Et cette autorité, elle a même une notice dans IDRF. C'est-à-dire qu'à la fin, on a dit, c'est cette autorité qui a publié ce titre. Mais il y a une fiche dans IDRF. Donc on va aller voir dans IDRF, on va aller voir ClubSevenol là. Donc j'ai deux entrées, je peux trouver dans IDRF en tapant ClubSevenol ou bien je peux passer par le PPN dans IDRF. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Je vais quand même copier au cas où. Je vais sur mon navigateur, je vais dans IDRF. Et vous voyez que je vais choisir mon index, comme tout à l'heure, tout à l'heure, je cherchais par numéro RCR. Là, soit je cherche par nom de collectivité. On est en 710, donc il s'agit bien de collectivité éditrice. Donc là, par exemple, je cherche ClubSevenol. Est-ce qu'il va me trouver ? Cévenol. Ah, ça ne marche pas. Est-ce que c'est l'accent ? J'ai toujours un peu des problèmes. Pourtant, j'ai bien normalement un truc. Donc là, je vais copier plutôt le PPN. Parce que vous voyez, en cherchant ClubSevenol, ça n'a pas bien marché. Ah, j'ai vraiment du mal là. Je n'arrive pas à trouver. Peut-être que c'est juste lent. Ah, s'il me le trouve. Vous voyez, ClubSevenol, c'est un peu lent. Mais bon. Donc soit je passe comme ça, soit je copicole le PPN que j'avais trouvé dans mon tableau. Et par contre, là, il va falloir que je change d'index à gauche. Là, j'étais en nom de collectivité. Ça va marcher avec ClubSevenol. Mais si je cherche par PPN, il faut ici que vous voyez, je trouve, enfin, que je coche l'index identifiant IDRF numéro de PPN. Sinon, ça ne marchera pas. On peut vraiment choisir le bon index à chaque fois. Et donc là, je trouve la notice qui décrit cette collectivité éditrice qui s'appelle ClubSevenol. Donc, j'ai une notice, là, enfin, quelque chose, une fiche qui décrit cette collectivité. Alors, vous voyez, ce qui va être intéressant aussi, c'est que vous allez avoir des informations sur cette collectivité éditrice. Et vous allez retrouver non seulement COS et SEVEN, mais vous allez pouvoir afficher toutes les autres publications qui émanent de cette structure. En cliquant là sur « Notice bibliographique liée dans le sudoc », vous voyez, on retrouve notre ClubSevenol ici, qui est un périodique, mais peut-être que cette collectivité, elle a fait d'autres choses. Ah non, c'était COS et SEVEN, pardon, hein. C'était COS et SEVEN, le titre qu'on avait. Je ne sais plus lequel. Mais bon, voilà, ça vous donne des informations. Vous pouvez ici, avec tout voir dans le sudoc, vous pouvez aller voir cette liste des publications de cette collectivité dans le sudoc. Je clique là, pouf, ça m'ouvre le sudoc public, je reviens sur l'IDRF. Mais vous allez pouvoir aussi afficher les publications qui sont signalées dans d'autres catalogues. Par exemple, ici, dans la SwissCoverry, je ne sais pas ce que c'est comme catalogue, c'est un catalogue suisse, visiblement, mais aussi à la BNF, par exemple. Là, on a plus de notices. Donc voilà, ça vous donne des informations. Et c'est intéressant parce que vous voyez qu'en fait, le fait qu'il y ait une autorité dans la notice signalée dans la notice bibliographique du titre COS et SEVEN, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième, ça remonte dans l'IDRF et donc ça met en valeur ces titres-là. C'est pour ça que c'est intéressant. Je reviens sur mon tableau. On va prendre une autorité pour laquelle, en fait, alors soit une autorité, soit... Non, on va changer. On va faire avec des indexations. Donc vous voyez, je vais vers la droite de mon tableau et puis je finirai là-dessus. Ah non, il faut que je vous parle des exemplaires aussi. Donc je vais essayer de ne pas trop dépasser. Mais là, je vais choisir, vous voyez, en 606 ici, les titres pour lesquels j'ai bien une indexation. J'ai rajouté une indexation, mais ce n'est pas une indexation forcément rameau. Donc je vais cette fois ne pas... Je ne vais pas afficher les lignes vides. Donc j'affiche bien toutes les lignes qui ont bien une indexation, mais pour lesquelles, justement, en 606,3, je n'ai pas de PPN. Donc là, je désélectionne et je choisis les vides. Ensuite, je vous montrerai rapidement les exemplaires. Vous voyez là que j'en ai 17 pour lesquelles j'ai bien une indexation. Ce titre parle de ça, mais je n'ai pas de lien, en fait, après dans IDRF. Alors c'est un peu dommage parce que c'est des choses qui existent dans IDRF. Par exemple, vous voyez là, si je prends ce titre-là, dans lequel on a rajouté Lozère, donc c'est un titre qui parle de la Lozère. C'est le titre d'ailleurs Loupaïs, Montpellier. Eh bien, il n'est pas lié dans IDRF à la notice Lozère. Or, je suis quasi sûre qu'elle existe. Donc on va retourner dans IDRF ici. On va refaire une recherche. On va faire une recherche, cette fois, non commun. Et là, je vais chercher Lozère. Vous voyez, j'ai 26 résultats. Donc il y a des choses qui... Enfin, il y a des notices descriptives rameaux dans IDRF. Donc là, Lozère, j'aurais voulu peut-être un Lozère normal. Là, il y en a plein. Je ne sais pas quoi prendre. Tout à l'heure, il y avait un autre titre avec médecine. On peut peut-être faire avec médecine. Médecine rurale, à chaque fois, c'est des trucs vachement compliqués. Voilà, par exemple, médecine. Je parlais de ce titre. Vous voyez, le dernier. Le dernier, il a été tagué, ce titre-là, en disant que ça parle de médecine. C'est le titre qui s'appelle « Bulletin mensuel de l'Académie des sciences et lettres de Montpellier ». Mais il n'est pas lié dans IDRF. Donc ce que je vous montre ici, c'est qu'il y a un mot-clé qui existe, une vedette matière qui existe, médecine, dans IDRF. C'est une notice de type rameau. C'est une vedette rameau. Et donc, on pourrait très bien rajouter le PPN dans la notice. Le PPN de médecine, c'est ça, là. 0, 2, 27, 0, 2, 78. Et donc, ça permettrait de faire remonter ce titre, de le faire remonter sous médecine, si vous voulez, sous ce mot-clé-là, dans IDRF. Et de le faire remonter, vous voyez, à côté de ce qui va être signalé avec le même mot-clé dans Calam. Vous voyez tout ce qu'on a dans Calam. Dans thèse.fr, dans le Sudoc, dans Renouveau, qui est un catalogue suisse, dans le catalogue du Liège à Liège, à la BNF. Donc, ça permettrait de mettre en valeur ce titre, puisqu'il serait tagué avec le même mot-clé que d'autres titres dans d'autres catalogues. Donc voilà, c'était pour parler de ça. Maintenant, je vais aller très vite. Je vais très vite. Donc là, en gros, voilà à quoi sert ce tableau pour ce qui est des notices du niveau bibliographique. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, on va passer sur le deuxième onglet exemplaire. C'est que j'ai extrait des informations d'exemplaires. Donc là, il y aura plus de lignes, puisque parfois, vous avez un établissement où plusieurs établissements possèdent le même titre. Donc, il va y avoir plusieurs exemplaires du même titre dans ce plan. Vous voyez comme le premier, la mémoire de la société archéologique, dont PPN, ISSN, le RCR de localisation pour chaque exemplaire. L'IPN, c'est un numéro d'exemplaire. Ça permet d'identifier de manière univoque l'exemplaire. Ensuite, le plan dans lequel ce titre est signalé. Le positionnement du RCR, de l'établissement. Cet établissement-là, il s'est positionné comme membre du plan. Parfois, on se positionne comme pôle de conservation. Alors là, l'année de début de publication, c'est l'année de début de publication dans la notice bibliographique. L'année de fin de publication, pareil. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ça, vous voyez avec ce qu'a déclaré posséder l'établissement. Donc là, le RCR 34, etc. Il dit, moi, j'ai du numéro 12 de janvier 68 au numéro 21 de janvier 93. Et parfois, c'est bien de comparer le début d'état de collection avec le début de date de publication. Ensuite, on a deux colonnes intéressantes. Là, ça va être les lacunes. Vous voyez que là, par exemple, j'ai un titre qui dit, j'ai des lacunes. Mais il le signale aussi de manière très précise en 959. Donc, bravo. Mais là, je peux aussi identifier de manière très précise les exemplaires. Donc là, je vais filtrer pour enlever les vides. Tous ceux qui m'ont dit, oui, j'ai des lacunes, mais pour lesquelles, je n'ai pas de 959. Donc là, je ne sélectionne que les vides. Et donc là, j'ai 55. C'est les 55 qu'on avait vus dans le diagramme. Et donc là, vous pouvez voir que, OK, là, pour ce titre-là, le premier, ce serait assez simple de rajouter, il me manque le numéro 7 de 62 en faisant une 959. Donc là, vous pouvez voir, parce que parfois, cette information, elle existe déjà dans cette zone de notes en 955,7 dollars. Et donc, voilà, les mettre dans la 959, ça permet ensuite d'avoir une ligne, une timeline dans Periscope qui soit beaucoup plus précise avec des tranches bleues et des tranches jaunes. Des tranches bleues pour ce qu'on a, des tranches jaunes pour ce qu'on n'a pas. Pour finir, et après, vraiment, j'ai fini. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai extrait, donc là, c'est l'état de l'abonnement, en fait, par rétablissement, par exemplaire. Donc, ce qui est intéressant, là, c'est de comparer, est-ce que j'ai bien un état d'abonnement qui est fermé quand mon état de collection est fermé, et est-ce que j'ai bien un état de collection, enfin, un abonnement ouvert quand mon état de collection, il est ouvert. Donc là, par exemple, vous voyez, je ne choisis que les F pour fermer, donc j'enlève les O pour ouvert. Alors, des fois, c'est O, des fois, c'est 0. Et j'enlève les VIDE, je ne garde que les F. Et là, je vais regarder si j'ai bien dû fermer partout. Alors, parfois, je n'ai pas de fermé parce que ça se voit dans la 955, la $R colonne J, je vais avoir des 3 petits points. Donc là, ce que je vais faire, c'est chercher 3 petits points. Voilà, et j'affiche que ceux-là. En fait, 3 petits points, ça veut dire que mon abonnement, enfin, mon état de collection, il est encore ouvert. Or, dans l'exemplaire, j'ai dit que c'était fermé, que mon abonnement était terminé. Donc voilà, là, il y a des petites incohérences qu'il faut peut-être corriger, soit d'un côté, soit de l'autre. Ça peut être que votre état de collection est fermé ou que l'abonnement, enfin, voilà. Et vous pouvez faire la même chose en sélectionnant ici que les ouverts. Donc là, je sélectionne que les O ou les 0 parce que des fois, il y a des petites erreurs. Et là, en revanche, je veux ne contient pas les 3 petits points. C'est l'inverse, en fait. Donc, mon abonnement est dit ouvert. Or, j'ai un état de collection terminé. J'ai un 2018 en état de collection de fin, etc., etc. Puis là, vous voyez que de toute façon, même pour le deuxième, le titre a cessé de paraître en 2016. Donc là, il faudrait que j'ai un F. Les améliorations que je souhaite apporter à ce fichier, c'est d'être plus précise dans ce tableau exemplaire, dans cet onglet exemplaire, pour rajouter de manière plus précise les années de début et années de fin. Là, on a un état de collection qui est un peu résumé. Donc ça, ce sera les prochaines améliorations. J'espère que ça a été compréhensible et que vous trouverez du temps pour travailler sur les données en identifiant des chantiers. Et je vous souhaite un bon travail sur les données. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.